Docteur Riyad Boudjoumadi, bonjour. Bonjour madame. Le prix du color water en solaire a battu un nouveau record mondial, un centime de dollars par kilowattheure. La contrainte des prix est levée, il faut y aller accélérer la mise en œuvre de la politique de transition énergétique. C'est indéniable, effectivement. Donc je commence par vous remercier de m'avoir invité. Effectivement, aujourd'hui, le prix de l'électricité solaire n'arrête pas de baisser et le record a été battu récemment, on a une vingtaine de jours en Arabie Saoudite où il a atteint un centime le kilowatt hour et sachant que le gaz aujourd'hui il tourne à peu près autour de 5-6 centimes. Vous voyez, donc l'écart est très très élevé. Mais il ne faut pas perdre de vue que la transition énergétique, ce n'est pas que le solaire. La transition énergétique, c'est un ensemble et une combinaison de piliers et de dimensions. Donc la première dimension, c'est le mix énergétique. Donc le mix énergétique qui sert à aller vers une sécurisation de l'énergie. Le deuxième pilier, comme je l'avais déjà présenté lors d'une conférence récemment avec la CAPC, vous avez la deuxième dimension qui est la dimension efficacité énergétique. La troisième dimension, c'est la préparation du smart energy. Vous savez, le monde est en train d'aller vers ce qu'on appelle l'IoT et les moyens intelligents pour les connexions et pour l'énergie. Le troisième point, c'est le power to X. Et le quatrième, c'est réellement le positionnement de notre pays dans l'internationalisation du savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Mais avant d'aborder toutes ces questions, je voudrais revenir avec vous sur la question un peu des prix. Un centime de dollars par kWh, est-ce que la baisse des coûts doit permettre d'accélérer ce processus ? Ce qui n'est plus aujourd'hui un choix, mais une obligation pour plusieurs raisons. D'abord, économiser le gaz qu'on consomme de façon effrénée et la sécurité de notre consommation énergétique. C'est stratégique aujourd'hui, si même on parle du solaire. Pourquoi le solaire ? Parce que le potentiel algérien est un des plus importants à travers le monde. Oui. Alors, la transition énergétique, elle est indéniable. On ne va pas revenir dessus. Il y a des facteurs qui font que on est obligé d'aller vers cette transition énergétique. On a des facteurs exogènes et d'autres endogènes. Le premier facteur exogène, c'est notre ratification à l'accord de Paris, qui est lors de la COP21, dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, vous avez d'autres facteurs, je vais les citer, parce que c'est important de les connaître. Le deuxième facteur, qui est un facteur très important, c'est l'utilisation du gaz en interne. Donc, c'est un facteur endogène. Et dans ce facteur-là, aujourd'hui, on a remarqué qu'on dépasse les 45% d'utilisation locale du gaz. Donc, il y a deux questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Une, est-ce qu'on laisse le gaz pour la génération future ? Ou est-ce qu'il faudrait aller le vendre sur le marché pour essayer d'engranger des entrées de devises ? Troisième point, qui est lié au deuxième, c'est réellement le prix du gaz et du pétrole dans le monde. Ça fait des délouillots. On a vu l'année dernière, il a baissé le prix du gaz à atteindre le plus bas depuis les dix dernières années. Là, le pétrole est en train de remonter, d'accord, ok, mais on est complètement corrélé à ce signal de prix. À un certain moment, il faudrait que les recettes de l'Algérie puissent en grande partie ne plus dépendre de ce signal. Toute l'Algérie suit le cours du pétrole. Le troisième point, c'est que c'est lié au phénomène du prix du pétrole, c'est l'arrivée du renouvelable sur le marché mondial. Et l'arrivée du renouvelable, ce n'est pas arrivé hier, ça existe depuis au moins une cinquantaine d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la courbe, ça ne rate pas de baisser. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a atteint le record mondial. On a atteint le record mondial. Le prix du solaire ou de l'éolien ou de la biomasse est en train de baisser. Donc, c'est indéniable. On a, quelque part, on a commencé un tout petit peu à remplacer ce combustible fossile avec quelque chose de nouveau qui est le solaire et l'éolien. Le cinquième point qui est important, c'est aussi l'aspect sociétal et social. Le comportemental dans la tête des gens a changé. Avant, on laissait le robinet ouvert, on laissait la lumière allumée, on passait dans les pièces, la lumière allumée. Mais maintenant, les enfants, nos enfants, ils sont sensibilisés, ils viennent, ils éteignent derrière vous, ils viennent, ils ferment le robinet. Donc, il y a un comportemental qui est en train de changer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans les pays occidentaux, aujourd'hui, vous avez des thermostats automatiques. Avant, les thermostats automatiques, vous mettez à les 19 degrés. Donc, ils s'arrangent pour que votre chauffage à la maison soit toujours à 19 ou que votre climatiseur soit à 19. Maintenant, on a passé un autre cas. Ça s'appelle les thermostats automatiques connectés. C'est-à-dire que ce thermostat, il sait à quelle heure vous vous réveillez, à quelle heure vous rentrez du travail, à quelle heure vous mangez. Donc, il met en route le chauffage une heure ou trente minutes avant que vous arriviez. Parce qu'il connaît votre comportement. Est-ce que vous êtes frileux, pas frileux ? Avant, on mettait 19 toute la journée. Maintenant, on met 19 dans des laps de temps différents. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le comportemental. Ça, ça va énormément accompagner la transition. Pousser vers la transition énergétique. Et il reste deux autres points très importants. C'est le cinquième, le sixième point, c'est l'évolution de la technologie 4G, 5G. De la 3G à la 4G, on est passé. Regardez seulement en Algérie, la 4G, la 3G, la 4G, elle est partout. Les gens, ils ont deux portables, trois portables. À la maison, ils n'ont plus la Wi-Fi, ils ont la 4G à la maison, ainsi de suite. Et ça, ça a accompagné le développement de l'IoT, ce qu'on appelle Internet of Things, les objets connectés. Maintenant, tout commence à se connecter. Vous savez, Amazon, avec la box Amazon, vous pouvez lui parler et lui demander d'aller vous commander à manger au supermarché. Il y a l'arrivée de la 5G. La 5G, on dit qu'elle va impacter l'industrie. Et récemment, j'ai appris, je discutais avec un contact à moi en Corée, ils sont en train d'essayer pas de travailler. Ils sont en train de faire des tests grandeur nature sur la 6G. Et tout ça va changer, ça va basculer complètement le fonctionnement de l'énergie. Et pour finir, vous me permettez d'avoir un chemin, le dernier qui est très important, last but not least, c'est l'emploi. Tous ces nouveaux métiers vont ramener la création d'emplois. Aujourd'hui, rien que le renouvelable, rien que le solaire, l'éolien, tout ça, c'est un porte-voyeur de 4-5 postes par mégawatt installé. Donc c'est une réalité. C'est une réalité, on va parler un peu de la baisse des prix et des coûts. Est-ce que ça doit permettre un peu d'accélérer ce processus ? Mais il faut savoir aussi qu'un projet renouvelable, c'est avant tout financé et non technologique. Contrairement à ce que l'on entend, on pense que c'est de la haute technologie. Disons, la haute technologie, elle a été faite par ceux qui fabriquent le panneau. Effectivement, c'est sur quoi je plaide et c'est sur quoi je pousse pour que les gens comprennent qu'un projet solaire n'est rien d'autre qu'un projet financier. Qu'est-ce qu'on dit par financier ? Ça veut dire qu'il y a les coûts, les capex des équipements qui aujourd'hui sont en baisse continuelle. Puis après, vous rajoutez tout ce qui est aspect dette et aspect, entre guillemets, indicateur de rentabilité. Donc, un investisseur, quand il vient investir sur un projet partout dans le monde, il vient investir sur un projet solaire ou éolien, il commence d'abord par regarder le coût, ça c'est normal, il le maîtrise parce que c'est son métier, mais il commence à regarder d'abord la dette, elle est à quel taux, sur quelle maturité, et moi, si j'investis de l'argent dans ce projet-là, quel est le retour sur investissement que je vais avoir sur ce projet-là ? Donc, ça reste financier. Plus les coûts sont bas, plus les taux sont bas, plus la maturité de la dette est longue, plus l'investisseur est moins gourmand, plus on atteindra le prix le plus bas. Mais les gains sont assurés sur le moyen et long terme indéniablement. Les ? Les gains sont assurés sur le moyen et long terme indéniablement. Heureusement, heureusement, les gains sont là, les gains sont là parce que quand vous avez un projet qui vous rapporte 10% de TRI, vous avez déjà vos 10%. Du moment où vous avez une garantie derrière sur le contrat d'achat sur ce qu'on appelle le PPA, Power Purchase Agreement, la rentabilité, elle est pour l'investisseur et pour le pays qui a lancé le projet. Dans notre cadre à nous, par exemple, le 1000 MW que va lancer le ministère de la Transition énergétique, je suis confiant qu'on va atteindre un prix d'électricité très bas. Je ne pense pas qu'on va atteindre le record mondial. Ça, c'est impossible parce qu'un prix, il n'est pas juste sur la partie dette, la partie équipement, la partie équipement, il est aussi lié à l'aspect logistique et le fonctionnement du pays. Par exemple, l'importation des équipements, si ça prend du temps, ça, ça impacte le prix de l'électricité. Si, en termes de logistique, on n'a pas assez d'offres, ça impacte aussi le prix de l'électricité. Donc, en fait, quand c'est multidimensionnel, mais la dimension locale est importante dans l'atterrissage du prix de l'électricité. Mais avec tous ces avantages aujourd'hui, certains considèrent que l'Algérie a enregistré beaucoup de retards. Il est rattrapable, c'est facile de rattraper, c'est grave. Oui, oui, largement. Regardez, l'Algérie n'a pas, elle a un retard, mais ce n'est pas un retard structurel. C'est un retard conjoncturel et tous les pays l'ont eu, je vous le dis tout de suite. L'Égypte, le Maroc, les pays africains, les pays européens, il y a eu des retards partout. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à colmater les erreurs en marchant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on atteint réellement le niveau où l'Algérie va réussir sa transition. Elle doit la réussir en passant par ce fameux appel d'offres de 2000 mégawatts. L'Algérie maîtrise les appels d'offres, avec AEC qui a lancé énormément d'appels d'offres sur les centrales de l'État-Bando. Donc, ils maîtrisent ce que c'est que le project finance, ils maîtrisent ce que c'est que le financement, ils maîtrisent le suivi des projets. Le 1000 mégawatts, c'est quoi ? C'est juste un project finance qu'on va lancer. Mais c'est dans cette transition énergétique qu'il faut associer ou prendre en considération le mix énergétique, le rien laissé en abondant, que ce soit le solaire ou l'éolien, puisque certains considèrent que l'éolien algérien est un des plus grands potentiels existants à travers le monde. C'est le cas ou quoi le cas aujourd'hui ? C'est le cas. Alors, le mix énergétique, ça s'appelle mix. C'est un bouquet. Le mix algérien, il est essentiellement gazier. D'accord ? Et c'est une chance pour le pays. Il ne faut pas l'oublier. Mais, quelque part, maintenant, il faut l'améliorer. On l'améliore comment ? En intégrant de nouvelles technologies de production d'électricité. Vous avez aujourd'hui le solaire, parce que l'Algérie, c'est un eldorado pour le solaire. C'est là où il y a le taux d'ensoleillement le plus élevé, au moins. N'oubliez pas aussi l'éolien. L'éolien, il y a une étude qui a été faite par la Banque mondiale, qui a été publiée en septembre 2020, et qui démontre que le potentiel en Afrique, le premier potentiel africain, il est en Algérie. Il est évalué à 7,7 gigawatts, qui est juste énormissime. C'est la moitié des 15 gigawatts qu'on veut lancer. Et moi, j'avais fait un calcul l'été dernier, en discutant, un calcul de point de table, en discutant avec des partenaires étrangers qui veulent venir investir en Algérie. Je l'avais déjà estimé entre 8 et 10 gigawatts. Vous voyez, donc, je ne suis pas loin de l'étude de la Banque mondiale. Le mix énergétique, il pourrait atteindre facilement, dépasser facilement les 45, voire les 50 % de renouvelables dans le mix qu'on a aujourd'hui. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a le gaz qui est là pour stabiliser le réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le renouvelable, il est intermittent. C'est-à-dire que le solaire, il ne peut pas vous dire, je suis là ou je ne suis pas là. Il suffit juste qu'il y ait un nuage, une ébullusité, et vous réduisez la performance de votre production. L'éolien aussi, si un jour il n'y a pas de vent, vous n'avez pas de production éolienne. Donc ça, ce n'est pas bon pour le réseau. C'est très, très mauvais. Le fait de le solliciter comme ça, en intermittence, le réseau peut tomber. Et le gaz, ça sert à le stabiliser. Et en fraction de seconde, on parle réellement en fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle les réserves primaires, secondaires, tertiaires. Et qu'on a ces électriciens qui m'entendent, ils m'en comprennent. Donc, avec le renouvelable, on ne peut pas le faire. C'est avec l'hydraulique. Mais on n'est pas un pays d'hydraulique. Oui, mais qui doit aujourd'hui, par exemple, procéder à cette fabrication de ces moyens énergétiques aujourd'hui ? C'est l'État avec toutes ses capacités, que ce soit soit l'aide-gaz ou soit la traque, ou il faut associer impérativement également le privé qui doit porter aujourd'hui cette transition énergétique ? Ah oui, mais quand on fait une transition énergétique, c'est la main dans la main. L'État ne peut pas l'assumer seul. Le privé ne peut pas l'assumer seul. Donc, c'est un compromis entre les deux. L'État doit lancer des appels d'offres et puis assurer la garantie de tous les contrats qu'il va y avoir derrière. Et aussi, le privé, il faut qu'il réponde à cette sollicitation. Moi, je ne m'inquiète pas parce qu'à la CAPC, dans la commission énergie, nous sommes toute une équipe de privés qui est travaillant à promouvoir des projets énergétiques. Il y a réellement des top guns parmi les sociétés privées qu'on a en Algérie. Il y a des sociétés qui participent à des projets africains. La compétence, la chaîne de valeur de la compétence existe en Algérie, dans le privé. L'État, là, sur la gaz, a toute la compétence, ça c'est clair. Ainsi que ses filiales, tout ça. Et une grande partie de la sonatrac aussi qui maîtrise les sujets. Mais le privé, là, a la compétence. Aujourd'hui, on est dans la construction d'équipements, on est dans l'installation d'équipements, on est dans le dimensionnement des projets solaires, et surtout, on est dans le service derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a ce qu'on appelle les PC, donc l'installation énergétique. Et derrière, il faut l'opérer et le maintenir. C'est ce qu'on appelle l'OMM. Alors, Dr. Lillette du Médit, moi, je voudrais revenir encore sur ces aspects liés, bien sûr, à cette transition énergétique, par rapport à ses coûts, par rapport à sa portée, par rapport à ses gains. Comment payer aujourd'hui cette transition énergétique ? Comment faire quand on sait que nous n'avons pas les financements nécessaires pour pouvoir peut-être accomplir tout ce que nous devons engager en termes de transition énergétique ? La solution, je pense que M. Chitour, ministre de la Transition énergétique, l'avait exposée, et je vais aller encore dans son sens. Aujourd'hui, quand vous allez faire entrer tout ce qui est renouvelable sur le mix énergétique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en remplacement d'une partie du gaz que vous brûlez aujourd'hui. Donc, cette économie que vous allez faire en consommation, c'est celle-là qui va payer le développement énergétique. À titre d'exemple, une centrale à gaz, quand elle est toute seule, je prends 1000 MW, comme ça l'auditeur va comprendre, je prends 1000 MW d'une centrale à cycle combiné, on appelle ça une CCGT, elle va tourner à peu près à 88% si elle est toute seule. Si demain, je rajoute à côté de cette centrale 1000 MW de solaire, l'utilisation du gaz va passer de 88% à peu près à 70%. Donc déjà, on a gagné en utilisation du gaz. Et ce gain qu'on fait va payer le PPA qui va être généré par le solaire, les 1000 MW de solaire à côté, et en même temps, il nous resterait 70 millions, aux alentours de 70 millions de dollars annuellement. Et avec ces 70, on peut encore les mettre sur d'autres projets solaires et ainsi de suite, ou éoliens. Donc c'est l'économie sur l'utilisation du gaz qui va payer. Par contre, il y a un effet cash, il y a un effet trésorerie, ça veut dire que le gain, vous n'allez pas le faire tout de suite. Il faut bien avancer l'argent pour construire votre centrale solaire ou votre centrale éolienne. Mais il y a un décalage au niveau de trésorerie. Mais sinon, globalement, ça va être financé entièrement par les économies d'énergie. Mais quand vous parlez de cette économie qui va permettre de générer des gains de 70 milliards de dollars sur l'économie de gaz aujourd'hui, 70 millions de dollars, excusez-moi, 70 millions de dollars sur l'économie de gaz, est-ce qu'on peut parler aussi des gains qui pourraient être rapportés aujourd'hui par cette politique de transition énergétique ? Ah oui, oui. Sur le moyen, on parle des revenus et des recettes d'hydrocarbures qui avoisinent actuellement les 28-30 milliards de dollars, mais sur la transition énergétique pour les 20-30 prochaines années. Qu'est-ce qu'on pourrait gagner ? Le calcul, je ne l'ai pas fait. Attention, c'est un calcul très fin, c'est des simulations très fines. Il faut le faire. Le calcul, il faut le faire. Déjà rien que... C'est le calcul qui permet les projections aussi. Mais oui, il faut faire des simulations. Moi, je suis prêt à les faire avec mes amis du ministère et mes amis du CNES. Et surtout, les gens de la zone de gaz maîtrisent aussi ces sujets-là. Donc, on pourrait se mettre à plusieurs avec la CAPC et commencer sérieusement à quantifier et réellement à monétiser tout ça. Voir qu'est-ce qui en ressort. Et on va gagner beaucoup. Je vous le dis tout de suite. Déjà rien qu'avec une centrale de 1000 MW, si on lui met, on l'hybride avec 1000 MW de solaire, on parle de 70 millions de gains nets qui restent après avoir déjà payé le solaire. Attention, c'est le net. Je vous donne un autre exemple. L'efficacité énergétique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 5 piliers. Rien que les piliers de l'efficacité énergétique, ça va apporter un gain colossal. Je vous donne un exemple. À titre d'exemple, moi, j'ai à peu près... quelques indicateurs européens dans les pays occidentaux sur l'apport de l'efficacité énergétique dans les foyers et dans l'industrie et dans le comportement de tous les jours. Rien que l'éclairage. Je vous donne un exemple. Si on va vers le bâtiment, l'isolation des combles et le double vitrage peut apporter minimum 40% de réduction d'énergie. 40%. Je vous donne un autre exemple. L'éclairage public. L'éclairage public, aujourd'hui, il y a une grande partie qui est connectée au réseau, mais une autre partie qui ne l'est pas. Mais si on passe tout l'éclairage public algérien vers de l'éclairage autonome au solaire, c'est ce qu'on appelle all-in-one ou all-in-two, avec des LED, avec des batteries de nouvelle génération, ce ne sont pas des batteries qu'on achète très chères et qu'on jette au bout de 6 mois. Je parle réellement des batteries qui sont garanties entre 5 et 10 ans. Le gain est de 70%. C'est le retour d'expérience que j'ai eu dans ma carrière. Et la troisième branche dans les frais énergiques, c'est l'industrie. Dans l'industrie, aujourd'hui, il y a des gains qui dépassent les 45% et les 50%. C'est ce qui a été constaté dans les pays européens, rien qu'en jouant sur les process industriels. Ce n'est pas d'aller voir juste la LED, si elle est allumée ou elle est éteinte, ou si je suis du tungstène. Non, non, non. C'est de voir tout le process industriel. C'est-à-dire, parce que le process dans une cimenterie, ou le process dans l'agroalimentaire, ou le process dans le chimique, ce n'est pas pareil. Et dans ces process-là, on utilise des compresseurs d'air, on utilise des générateurs de vapeur, on utilise pas mal de composants qui, eux, sont énergivores. Donc, il faudrait réfléchir, auditer pour bien optimiser et améliorer certaines chaînes de valeur. Et dans l'efficacité énergétique, ce qui va apporter un peu, ce qui va contribuer à la baisse de la facture énergétique, c'est l'automobile. Ça, il ne faut pas le perdre. Tout ce qui est mobilité. Il y a une action qui a été lancée, qui est extraordinaire, sur le GPL. Il ne faut pas s'arrêter là. Monsieur le Président de la République a parlé d'un objectif de 15% de voitures électriques. C'est extraordinaire. Par contre, il faut aller doucement. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait d'abord réfléchir sur une infrastructure de bande de recharge. Pas réfléchir, c'est vraiment aller vers l'installation, c'est-à-dire massivement. Il y a quelques pays européens qui ont fait des erreurs. Ils ont lancé la voiture électrique et puis il n'y avait pas de borne. Donc, la voiture électrique restait dans ce qu'on appelle des flottes captives. Donc, ça restait dans les entreprises parce qu'on mettait une bande de recharge à l'intérieur de l'entreprise. Mais dès qu'ils sortaient dans les rues, il n'y avait pas de borne. Nous, il faut qu'on fasse l'effet insert. C'est-à-dire qu'il faut qu'on alimente, qu'on déploie des infrastructures de charge et surtout rapide, de charge rapide, pour que quand le véhicule électrique va venir sur le marché, l'utilisateur n'aura pas de mal à charger. Et donc, il va l'utiliser. Ça, ça va participer énormément à la baisse de la facture énergétique. Et l'efficacité énergétique aussi permet des gains de 20% d'économie également. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est dans le bâtiment, on peut dépasser facilement les 40%. Dans l'éclairage public, on atteint les 70% à la main. Et dans l'industriel, on peut être aux endroits de 30%. Alors, est-ce qu'on peut considérer que toutes les localités peuvent aujourd'hui être alimentées ? Si on prend l'exemple du solaire, on n'a plus besoin aujourd'hui de transporter le câble ou les pylônes avec toutes, bien sûr, les tracasseries que cela pourrait engendrer en termes, par exemple, d'expropriation des personnes pour pouvoir installer justement les moyens de transport du gaz. C'est plus facile. C'est... Installer un panneau photovoltaïque au-dessus de son toit et on produit de l'électricité. Alors... Et on peut s'alimenter. Oui, oui, oui. Non, il y a... La solution de gaz, elle est très bien, mais il faut la réduire maintenant. Il faut la réduire parce que si on va vers les énergies renouvelables, il faut aller vers... vers de l'électrique. Par exemple, je vous prends un exemple. Dans le sud, quand je dis dans le sud, dans les régions où il y a énormément de chaleur et de radiation solaire... la radiation existe à travers tout le territoire. Oui, non, non, mais... C'est quand du matin, déjà, c'est éclairé. C'est éclairé, mais on est, par exemple, dans le nord, on a beaucoup plus de nuages que dans le sud. Donc, en fait, quand les maisons... Plus on descend, plus les maisons sont exposées au soleil. Là, c'est... Pour moi, c'est du pain béni pour la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que vous pouvez mettre du chauffage solaire pour chauffer l'eau. Donc, ça, c'est rien. C'est des tubes qui font de la... où vous mettez un fluide au colporteur qui, lui, vous chauffe l'eau. Et puis, pour tout ce qui est électricité, vous n'avez besoin que de quelques panneaux. Une maison, il faut compter à peu près entre 3 et 5 kilowatts. Ça veut dire que c'est entre 15 et 20 panneaux. Tout dépend. qui est la capacité du panneau que vous allez mettre. Et c'est fini. Vous avez de l'électricité avec une batterie pour... parce que la nuit, après, on n'a vu pas. Avec des batteries lithium qui, aujourd'hui, sont garanties entre 8 et 10 ans. Donc, il n'y a pas de sujet. Vous avez le panneau solaire, la batterie et vous avez le chauffe-eau solaire. Ça y est. La maison est autonome. La maison, l'éclairage public, les établissements sanitaires, scolaires, etc. Et c'est important dans le contexte actuel. Alors, l'internationalisation des acteurs algériens dans l'énergie vers l'Afrique, c'est important. Avec le potentiel qu'on pourrait, aujourd'hui, développer, c'est-à-dire aller vers l'internationalisation, c'est-à-dire exporter. Ah oui, oui, c'est clair. Aujourd'hui, je vous ai dit, moi, à la CAPC, j'ai été, mais réellement, quand j'ai rejoint la CAPC et j'ai pris la présidence de la commission énergie, j'ai été, mais, séduit très, très positivement. j'ai rencontré des jeunes, des jeunes, alors là, la nouvelle génération, elle est juste incroyable. J'ai rencontré un jeune de 22 ans, c'est, il est d'un dynamisme, d'un positif, c'est un garçon, ils ont tout un groupe qui travaille dans le solaire, ils y croient, ils y vont, ils y vont jusqu'au bout. Il y a énormément d'entreprises en Algérie qui ont une maîtrise extraordinaire de la chaîne de valeur renouvelable, surtout, surtout solaire. L'éolien n'est pas encore arrivé, mais surtout, surtout solaire. Et puis, n'oubliez pas tout ce qui est équipement autour d'un savoir-faire, de service. Les équipements aujourd'hui en Algérie, on est un des plus grands producteurs de matériel électrique en Afrique. Moi, j'ai visité, je connais pas mal de pays africains, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est la terre naturelle pour aller exporter nos produits et notre savoir-faire. Par contre, il faut apprendre à aller en équipe, en groupe, à chasser en meute. C'est très, très important. Il faut que les Algériens apprennent à travailler en consortium et à aller répondre à des appels d'offres africains ensemble, que ce soit du point de vue équipement, du point de vue service et du point de vue financier. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quel est votre avis sur l'hydrogène vert ? Rapidement, s'il vous plaît. L'hydrogène vert, c'est ce que j'appelle, c'était mon quatrième pilier de la transition énergétique, c'est le Power to X. C'est clair, c'est le marché du futur. Il va arriver très vite. La révolution hydrogène est réelle. Elle est là, elle existe. Verte, l'hydrogène vert. La chance qu'a l'Algérie, c'est qu'elle peut aller vers ce qu'on appelle l'hydrogène vert et l'hydrogène bleu. On oublie toujours. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que l'électricité que vous générez pour produire de l'hydrogène à base d'électrolyse, si elle est d'origine renouvelable, on appelle ça de l'hydrogène vert, si elle est d'origine d'une électricité qui provient du gaz avec, je précise, avec capture du carbone, avec ce qu'on appelle le CCAS, Carbon Capture Storage, on appelle ça du bleu. Il y a un très grand marché en Europe. L'Europe est demandeur. et pour moi, le fournisseur naturel de l'Europe, c'est l'Algérie. Pourquoi ? Parce que, un, on a le savoir-faire de l'hydrogène gris. On le maîtrise, c'est un tract qui maîtrise l'hydrogène gris. Aller vers de l'hydrogène bleu ou vert, c'est juste facile. Le saut est très, très, très réduit. Donc, on peut y aller rapidement. Deuxièmement, le problème dans l'hydrogène, c'est quoi ? C'est son transport. Le transport de l'hydrogène est un vrai, vrai sujet. La chance qu'a l'Algérie, c'est qu'elle a deux gazoducs qui sont reliés avec l'Europe. Et aujourd'hui, on a démontré qu'on pouvait transporter jusqu'à 25% de l'hydrogène à l'intérieur d'un pipe qui transporte du GNL. Donc, le marché naturel pour notre hydrogène algérien, c'est l'Europe. Mais l'hydrogène bleu est fossilisé. Alors, vous avez aussi cette autre question. de l'auditeur qui vous dit que les énergies renouvelables demeurent un secteur stratégique, que l'État doit en avoir le contrôle. Mais n'est-il pas aussi possible de l'ouvrir pour les particuliers, pour s'y inscrire, donc accélérer son intégration, aussi le rendre plus accessible puisqu'il y aura aussi concurrence entre tout le monde ? Concurrence, ça, c'est bien. Quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a du travail, c'est qu'il y a de l'offre et tout le monde participe, tout le monde gagne sa vie. Ça tombe très bien parce que la commission énergie de la CAPC, on a travaillé. On a travaillé juste après la conférence qu'on a donnée le 1er mars de cette année. On a travaillé sur un document qui va participer dans le plan d'action à partager avec le ministre de la Transition énergétique. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'utilisation de l'énergie électrique et gazière dans notre pays est irrationnelle, même abusive. On pense à la convention de ces énergies à tant l'argent nécessaire pour de telles opérations. Vous avez abordé la question de financement, comment financer et comment faire ? Je pense qu'on ne va pas revenir en arrière. Le gaz est nécessaire. On ne va pas revenir dessus. Pour la stabilité du réseau, des centrales à gaz, c'est nécessaire pour maintenir un réseau équilibré et stable. Maintenant, le financement de ce projet-là, c'est ce que j'avais dit quelques minutes avant, c'est que ça va être payé avec les économies qu'on va réaliser sur la non-utilisation du gaz. Alors, nous sommes une société basée à Skigda qui va produire des lingots de silicium, de grade solaire 99,99% de pureté. Avis aux investisseurs pour la production de cellules photovoltaïques au rendement de 22%, alors ceux importés sont à 17%. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi penser à cette intégration, politique d'intégration ? Ah oui. Pour les équipements, c'est nécessaire. Ah oui, oui, oui. C'est un sou pour ne pas être contraint d'importer tout de l'étranger. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Si on peut éviter d'importer, c'est une excellente chose. Et vous savez, avec l'histoire du Covid, ça a démontré au monde entier de relocaliser dans leur pays certains produits manufacturés à l'extérieur. Ça, c'est clair. Mais sur une chaîne de valeur, par exemple, sur le solaire, pour fabriquer un panneau, il faut des cellules, il faut... C'est ce qu'on appelle les lingots. Là où il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on ne peut pas tout intégrer quand il y a une technologie qui va trop vite, qui évolue énormément. Imaginons qu'on va intégrer toute la chaîne de valeur à 100%, et dans 3-4 ans, la technologie bouge... Vous savez, on est dans une ère où les technologies sautent, sautent d'un point à un autre, où il n'y a aucun lien entre les deux points. Donc il faut faire très attention. Moi, par exemple, je suis au courant qu'il y a certains grands laboratoires internationaux qui sont en train de travailler sur une nouvelle génération de panneaux qui va arriver dans les 5-7 ans. Ça pourrait révolutionner l'utilisation du panneau. On ne va plus passer par le lingot, donc par le monsieur. Mais si lui est prêt à investir dessus, pourquoi pas ? Alors vous avez cette autre question, quand est-ce qu'on parle aussi d'une transition énergétique intégrée, c'est-à-dire en impliquant tous les partenaires sans exclusion, et également la science et l'université ? C'est mon troisième pilier, le troisième pilier sur lequel... C'est le savoir qui permet à un pays d'avancer ? Le troisième pilier sur lequel on travaille dans la commission, effectivement, c'est l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire qu'il faut associer impérativement l'université, la recherche et le développement, que ce soit public ou privé. Maintenant, on n'est plus sur le public tout seul. Il faut savoir maintenant s'ouvrir vers le privé parce que le privé est apporteur de génie et apporteur d'idées aussi. Et quand on allie les forces privées publiques, c'est clair, ce qui va ressortir derrière, c'est juste quelque chose de magnifique. Mais moi, je suis convaincu que l'intelligence algérienne, que ce soit toute la chaîne de valeur, la recherche et développement algérienne, va très 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 vite s'adapter sur les nouveaux sujets qui sont l'hydrogène, le Smart Energy, l'IoT, tout ça. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que les compétences aussi nationales ou existantes à l'international peuvent s'associer à cette politique de transition énergétique pour réussir, bien sûr, ce projet qui est hautement stratégique pour notre pays puisqu'il y va de la sécurité énergétique du pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut penser à ce que nous allons consommer en termes d'énergie d'ici 50 ans, voire 80 ans. même 100 ans, c'est ce que font les grands États aujourd'hui. Et la guerre, à ce niveau-là, est extrêmement rude, que ce soit dans le domaine du nucléaire, du photovoltaïque au énergétique, c'est-à-dire hydrocarbures et gaz. L'Algérie a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient en local ou à l'extérieur. Et tous les Algériens de la diaspora ou ceux qui sont en Algérie doivent travailler ensemble pour pousser vers une transition énergétique qui va réussir. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait construire, par exemple, ou envisager une entreprise qui se charge aujourd'hui de mettre en place toute cette politique de transition énergétique. parallèlement à cette jointe de venture qui a été réalisée par Sonnet de gaz et Sonatrac ? De quel JV vous parlez ? De la JV qui a été lancée par le ministère ou qui a été lancée par... Sonatrac et Sonnet de gaz et celle aussi qui doit être lancée par la transition énergétique. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas d'un télescopage entre les deux ? Pas du tout. Je vais vous donner ma compréhension du sujet. Moi, je suis électricien et j'ai déjà dirigé énormément de filiales. La JV, la société qui a été créée d'après ma compréhension entre Sonnet de gaz et Sonatrac qui s'appelle, je pense, SKE, c'est ça ? C'est une société opérationnelle. C'est normal. Ce sont deux sociétés opérationnelles qui se mettent ensemble. Elles créent une société pour gérer les actifs qu'ils ont entre eux. C'est l'objectif Et pour produire aussi ? Oui, pour eux. Ce qui est normal. Puisqu'il y aura aussi du privé qui va produire ? Ou des entreprises ? On n'en est pas encore dans le privé qui est produit pour l'instant. Les textes l'autorisent mais en réalité, on ne le fait pas. Maintenant, le ministère... Parce qu'il y a la contrainte des prix. Allez-y. Le ministère a lancé une société qui n'a rien à voir avec la société de SKE. C'est une société de développement qui va porter le projet des 15 000 MW. Donc ça, c'est autre chose. C'est les aspects logistiques, d'appels d'offres... Tout, financiers, appels d'offres, logistiques, suivis, suivis de la performance, suivis de l'ONM, tout ça. La première société de SKE peut répondre à des appels d'offres qui vont être lancés par cette société qui a été lancée par le ministère. Donc vous voyez... Il n'y a pas de télescopage. Il n'y a pas de télescopage pour moi. Alors, autre question, et la dernière de l'auditeur qui vous dit, bien sûr, avec cette politique de transition énergétique, si on devait développer tout ce mixte énergétique aujourd'hui, est-ce qu'on ne va plus consommer de gaz ou on devra toujours consommer du gaz pour la fabrication de l'électricité ? Votre question, je vais la redire autrement. Est-ce qu'il faut y aller vers 100% renouvelable ou pas ? Oui et non. Oui et non. Pourquoi ? Parce que oui, on peut y aller. Théoriquement, on peut y aller. Il n'y a aucun problème. Et non, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas y aller parce que ça a un peu. Maintenant, si le contribuable ou l'État, déjà rien, est prêt à payer ce coût, dont je ne suis pas certain, parce que réellement, le coût est très élevé. Je vous donne un exemple rapide. Si vous arrêtez les centrales à gaz, vous devez les remplacer par ce qu'on appelle des moyens de stockage. Vous mettez du renouvelable dans la journée et le soir, vous faites tourner ce qu'on appelle vos stocks. Aujourd'hui, il y a plusieurs technologies, mais les deux les plus utilisées et qui sont fiables, c'est ce qu'on appelle les STEP, les stations de turbinage et d'énergie de pompage. Ce sont deux bassins avec des nivelés. On pompe la journée et on turbine le soir. Et vous avez ce qu'on appelle les CAES aussi, les stockages d'air comprimé et vous... Le problème, c'est quoi ? C'est que ces deux technologies, vous allez sortir à des coûts de kilowattheure. Tout à l'heure, on a dit, on a atteint le 1 centime le kilowattheure dans le monde. Là, vous allez tourner autour de 6, 7, voire 8 centimes. Donc, c'est cher. Économiquement, il ne faut pas y aller. Donc, il faut maintenir une grande partie de gaz dans le mix. Je ne dis pas 50, on peut aller à 40, à terme, mais à terme, c'est dans 15, dans 10, 20. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Dr Riyad Boujumadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Saha, c'est un coup, c'est un coup. C'est moi qui vous remercie. Avec Saha, ou ça, c'est un coup. C'est un coup.